La renarde et le loup Certaines personnes pensent que décorer un sapin de Noël, c'est facile comme tout. Mais non, mes amis ! Si on ne décore pas un sapin comme il faut, vous savez ce qu'il peut arriver ? Je vais vous raconter. Il était une fois, dans un village, un pêcheur et sa femme. Non loin, enfin à la lisière de la forêt, vivait une renarde rusée. Enfin, elle volait tout le temps son poisson au pêcheur. Un jour, juste avant Noël, le pêcheur apporta un sapin, mais il s'ennuyait à attendre de vent. Il dit alors à sa femme, je vais pêcher du poisson. La renarde entendit que l'homme partait à la pêche. Elle se précipita sur la route, s'allongea de tout son long et fit semblant d'être morte. Le pêcheur vit la renarde et se dit, ma femme s'en fera un col pour son manteau. Il posa la renarde sur la botte de foin et alla pêcher. Le pêcheur s'assit à côté du trou et lança sa canne. Il attendit longtemps et commença même à s'aspire. Le poisson, lui, ne mordait jamais. La renarde n'en pouvait plus d'attendre. Elle se releva et commença à jeter un coup d'œil. Là, quelqu'un arriva par derrière et s'écria, Que fais-tu donc ici, toi ? La renarde avait failli mourir de peur. Son cœur battait la chamade. Ce n'était que le loup. Mais ça ne va pas, le loup. Ça ne se fait pas de faire peur aux gens comme ça. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne vois pas, il pêche. Et le premier poisson est pour moi. Et le deuxième pour moi. Le loup sauta de joie. Non, 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 non. Le deuxième est pour moi aussi. Et le troisième aussi. C'est mon pêcheur. T'as qu'à t'en trouver un. Il t'attrapera du poisson. Le loup était très déçu. Comment je vais faire pour trouver un pêcheur juste avant Noël ? T'as qu'à attraper ton poisson toi-même. Le loup répondit. Je ne sais pas pêcher. Ce qui était vrai. Mais ce n'est pas possible d'être aussi bête. Ce n'est pas compliqué pourtant. Tu mets le bout de ta queue dans l'eau et tu chantes quelque chose de joyeux pour attirer les poissons. Le loup s'éloigna un peu, trouva un trou, laissa tomber sa queue et chanta. Oh, petit sapin n'a qui dans les temps ? Il grandit dans les temps. Dans l'eau, les poissons fêtaient aussi Noël. Ils faisaient tout comme les gens. Ils avaient même un gâteau. Par contre, ils n'avaient pas de sapin. Mais alors voilà. Dans l'eau, les queues de loup gonnent et deviennent très semblables à des sapins. Sauf qu'elles sont grises, qu'elles n'ont pas de pieds et qu'elles sortent du plafond. Les poissons commencèrent alors à décorer leurs sapins gris. Le loup sentit que quelque chose s'accrochait à sa queue. Il en fut ravi et chanta de plus belle. Il est tout décoré. Il est prêt pour faire la fête. Les poissons, eux aussi, étaient ravis. Ils commencèrent à tourner autour de leurs sapins. Il est temps de vérifier. Il tira une fois sans succès. Il tira encore une fois, mais toujours rien. Là, le loup commença à paniquer. Au secours ! Mon poisson ne veut pas sortir de l'eau ! Au secours, à l'aide ! Vous savez ce qui s'était passé ? C'est en fait ! Pendant que le loup chantait, le trou s'était refermé et sa queue avait gelé. La renarde entendit les cris du loup et se dit « Il a attrapé quelque chose ? Il va tout manger sans moi ! » La renarde abandonna son pêcheur et courut vers le loup. Ils essayaient de tirer à deux mais n'arrivèrent pas à faire sortir la queue. « Tant pis ! » dit le loup. « Appelle le pêcheur. » La situation est désespérée. Le pêcheur s'accrocha à la renarde, la renarde au loup et le loup à sa queue. Ils tirèrent, ils tirèrent mais sans succès. Le pêcheur appela sa femme qui appela le chien, qui appela le chat, qui appela la souris. Là, ils tirèrent tous ensemble et firent enfin sortir la queue du loup. Il n'y avait pas de poisson, évidemment, mais la queue était couverte de décorations. Là, justement, Noël arriva. C'est bien ce que je vous disais. Pour Noël, le principal, c'est de bien décorer son sapin. Parce que c'est bien le sapin qui compte et pas la nourriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada